Bonjour à tous les amis, vous êtes sur SuperHeroes&Compagnie et les aventures du plombier de chez Nintendo continuent chez LEGO. Ils sont tout nouveaux, ils sont tout chauds, je viens tout juste de les avoir aujourd'hui, je vais vous faire dans cette vidéo la présentation des nouveaux sets LEGO Super Mario 2021, c'est parti ! Et oui, ils sont encore tout chauds, ils viennent tout juste de sortir des usines de LEGO et j'ai la chance de pouvoir les montrer en exclusivité. Les sets que vous pourrez avoir très très prochainement, ils seront disponibles dès le jour de l'an, à partir du 1er janvier 2021. Je vais vous faire rapidement un petit tour d'horizon de ces nouveautés 2021 et vous les verrez naturellement en review détaillée très prochainement, 7 par 7. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir de neuf en 2021 du côté de Super Mario ? Eh bien, il y aura en ce début d'année 6 nouveaux sets. Alors oui, vous comptez bien, pour l'instant je n'en ai que 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai tous, sauf 1, il s'agit du set 75382, le défi des plantes Piranha. Un set qui a également l'air vraiment très très chouette, j'espère l'avoir et pouvoir vous le présenter très très prochainement. Alors, on va commencer. Et pour débuter cette nouvelle gamme 2021, vous allez pouvoir offrir de nouvelles tenues à votre Mario. Oui, de nouvelles tenues seront disponibles avec, bien entendu, de nouveaux pouvoirs. Voici le 71 385. C'est la tenue de Tanuki. Alors ça, vous l'avez vu dans Super Mario World, sur Super Nintendo. C'est quand Mario se transforme en petit rongeur, un Tanuki, une espèce d'écureuil. Et qui permet de pivoter et donner des petits coups de queue pour terrasser ses adversaires. Donc voilà, une très très belle tenue. Et donc, le pouvoir de pouvoir pivoter comme ça pour les terrasser et avoir des pièces dehors. Donc ça, c'est la première nouveauté, la première tenue. La deuxième tenue, c'est ça. Et là, Mario va se transformer, vous le voyez, en pingouin. Et donc ici, Mario va pouvoir se transformer en pingouin. Et son nouveau pouvoir, ça sera de glisser sur le ventre tel un pingouin sur une banquise pour encore gagner des pièces d'or supplémentaires. On a une petite démo là, vous voyez le petit Mario qui déboule de son tuyau. Et qui ensuite permet de glisser sur les pièces bleues. Ça, c'est top. Je l'essayerai naturellement également très très prochainement. Ensuite, nous avons un set un peu plus grand. Et Lego est super cool parce que je pense que Lego s'inquiète du fait qu'en ayant déjà tous les autres sets Super Mario, on n'est pas encore de parcours assez grand, eh bien, on va pouvoir agrandir ça encore un tout petit peu plus avec le 71-380. C'est un set Master Your Adventure, ce qui veut dire qu'avec ces pièces-là, on va pouvoir construire nous-mêmes nos propres structures. Puisqu'il nous était déjà possible de faire nos propres parcours en mélangeant tous les différents sets et en faisant les niveaux qu'on veut. Là, eh bien, on va pouvoir construire les bâtiments, entre guillemets, qu'on souhaite. Par exemple, avec les pièces que nous avons, on pourra faire des petits monticules si on le souhaite, des ponts, des tours. Mais également, avec ces mêmes pièces-là, on pourra faire, eh bien, absolument ce qu'on veut. C'est réellement des pièces supplémentaires pour étendre encore un peu plus l'univers et les niveaux de Super Mario. Et en plus, avec ce set, nous aurons également trois briques particulières qui vont nous permettre de personnaliser les actions qu'on veut faire avec notre Super Mario. Grâce à cette machine-là, peut-être une espèce de machine à programmer. Et en fait, on pourra donner au Mario la fonction qu'on veut. Soit un bonus de 15 secondes, un bonus de 30 secondes, un bonus de 10 secondes. Donc là, vraiment, j'ai vraiment hâte de tester ça, car ça va rajouter un peu plus d'interactivité à nos parcours. Et aussi, une nouveauté, c'est ça. C'est ce que vous avez vu juste là devant. Nous avons ici une nouvelle brique, un nouveau tuyau de départ qui, vous le voyez, fait 30 secondes. Alors, ce que je ne sais pas encore, à l'heure où je fais cette vidéo, est-ce que c'est un bonus de 30 secondes ? Ou est-ce que c'est réellement une brique, un tuyau de départ pour faire un parcours de 30 secondes ? Alors, si c'est un parcours de 30 secondes, ça risque franchement d'être chaud, car déjà, avec 60 secondes, c'est vraiment limite. On aura également des petits personnages. On aura le Bob-Bomb, mon personnage préféré en Lego, c'est vraiment trop classe. On aura du Goomba, on aura un Parakupa et on aura l'Ari. Donc ça, vraiment, ça va être un des sets incontournables de 2021. Ensuite, nous aurons des sets un peu plus petits, mais toujours aussi intéressants. Regardez, là, nous avons le 71-381. C'est un chôme pas enchaîné, c'est l'espèce de chien, vous savez, les gros boulets. On en avait déjà dans la gamme 2020. Dans la jungle et l'apparition, vous le voyez, d'un nouveau type de briques. Cette fois-ci, nous avons des sols violets. Et ces sols violets, ce sont des sols qui sont empoisonnés. Donc attention, Mario n'aura pas du tout intérêt à marcher dessus. Un petit set vraiment très, très sympathique avec le chomp qui me paraît extrêmement chouette. Et surtout, surtout ça, surtout lui, je ne sais pas comment il s'appelle, lui. Il s'appelle Bramble Alfrance. Alfrance peut-être en français, ouais, Alfrance. Eh bien, lui, il risque d'être réellement super, super chouette. Et on pourra également voir si Mario a continué dans sa lancée en 2021 par rapport à 2020, à savoir à ne pas fournir de notice de montage dans ses nouveaux sets Lego Super Mario. Si c'est le cas, eh bien, pour le moment, en fait, on ne pourra même pas s'en servir puisque je viens de vérifier, à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas encore les instructions de montage dans l'application disponible sur tablette et smartphone, ce qui fait qu'on se retrouve un peu bloqué. Finalement, pour l'heure, le seul moyen de monter, s'il n'y a pas de notice, bien sûr, à l'intérieur, c'est de se connecter sur le site de Lego pour télécharger le PDF, la version électronique de l'instruction papier. Mais ça, on le verra lorsque j'ouvrirai la première boîte. Mais à mon avis, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Et ensuite, le cinquième set de ces nouveautés 2021. Également un très, très beau set, un peu plus grand que le précédent. C'est le 71-383. Et son nom, c'est le marais empoisonné de Wriggler. Mais je crois qu'en français, il ne s'appelle pas comme ça. Je ne me souviens plus de son nom. Si vous le savez, vous me le mettez dans les commentaires. Toujours est-il qu'il s'agit de cette espèce de millepattes dont je me souviens très, très bien pour l'avoir affronté dans Paper Mario d'Origami King. Donc là, pareil, c'est un marais empoisonné. Donc nous avons les nouvelles briques de couleur violette. Donc là, idem, ne pas marcher dessus. Mario va sans doute devoir subir également une mise à jour pour pouvoir détecter correctement ces nouvelles briques violettes. Je le verrai également lorsque je ferai la première review de ce set. Très, très rapidement, sans doute. Eh bien, d'ici quelques jours. Donc là, comme dit, on aura quoi ? On aura un Goomba, on aura un Parakupa et Wriggler qui est donc cette espèce de millepattes. Et à mon avis, ce que je ne vois pas là, c'est... Non, je pensais qu'il allait avoir des codes-barres sur chacune des parties du millepattes, mais non, on découvrira exactement ce qu'il va falloir faire. Alors comme ça, d'après ce que je vois, on aura une passerelle où Mario pourra passer. Il faudra faire gaffe au Goombas pour sauter ici et donc terrasser peut-être Wriggler. Mais attention, une fois de plus, ne pas toucher les grosses plaques. D'ailleurs, là, c'est vraiment des grandes plaques. On le voit ici, les grandes plaques violettes qui sont donc le poison du marais. Bon, eh bien, là, pareil, ça risque d'être assez génial à mettre en œuvre. Ce set-là, il me plaît beaucoup. Je vais d'ailleurs peut-être commencer par celui-ci. Ça sera, je pense, le premier set 2021 qui sera testé encore en 2020. Eh bien, on va avoir du pain sur la planche, on va avoir du boulot, ça c'est clair. Et dire que je n'ai même pas encore terminé de vous présenter tous les sets Lego Super Mario 2020. Bon, ce n'est pas grave, les 2020, on les laisse un peu de côté. Place à l'actualité et on présentera en priorité ces nouveautés chaudes qui, je vous le rappelle, seront disponibles à partir du 1er janvier 2021 dans les Lego Stores, sur le site en ligne et bien entendu, dans tous les magasins de jouets. Et bien maintenant, les amis, j'attends d'avoir votre avis. Vous en pensez quoi de ces nouveautés ? Ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? Exprimez-vous juste là en bas, dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Et moi, je vous souhaite maintenant une bonne journée et je vous dis surtout à très très bientôt pour ces nouveautés 2021 de Lego Super Mario. Des sets vraiment super cool. Portez-vous bien. À plus ! Bye bye, ciao ! Merci.